Yo les gens, c'est Aurélien ! Aujourd'hui dans cet épisode d'OST, on va parler du premier projet commercial sur lequel j'ai pu débuter ma carrière dans le jeu vidéo, Boiling Bolt. Il s'agit d'un jeu Shoot Them Up, sorti le 5 septembre 2017 et développé par Persistante Studio. Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler. Mon état d'esprit avant le projet, comment je suis arrivé sur ce projet, le déroulé du projet et l'après. J'espère que la vidéo vous dévertira et que vous apprendrez plein de choses. 2015, je sors de ma formation en musique et en sound design à EZAR Digital. Fraîchement diplômé, je rêve déjà de me voir compositeur pour des gros studios comme Dontnod, Quantic Dream ou Square Enix. Composer des musiques pour des projets de jeux en tout genre. JRPG, Tactical RPG, Beats et Mall, jeux d'aventure, jeux narratifs. Peut-être même bosser sur une grosse licence à succès. Mais il faut se rendre à l'évidence. Je sors d'école, par rapport à mes camarades, j'ai d'énormes lacunes techniques, que ce soit en musique, en sound design ou en mixage. Il va donc falloir beaucoup bosser pour arriver à mon objectif. Même si forcément j'ai beaucoup de doutes. Est-ce que j'ai les épaules, les capacités pour y arriver ? Qu'il n'est pas trop tard pour moi, ayant commencé la musique tardivement. Je commence à la sortie de l'école à contacter beaucoup de développeurs de jeux indépendants. Je fais également pas mal de Game Jam pour essayer de compenser tout l'aspect technique qui me fait défaut. Et puis arrive le mois de novembre. Je me fais recontacter par Emiliano, un ancien pote de promo qui bosse depuis plusieurs mois sur un nouveau projet de jeu. Et il me propose de passer à l'entretien pour être compositeur sur le projet. Et lui s'occupera essentiellement du sound design. Ayant besoin désespérément d'un projet, je prépare tout ce que j'ai fait jusque là et passe l'entretien. Plusieurs semaines plus tard, je me fais contacter par la boîte. Ils veulent bosser avec moi. A ce moment là, un mélange de joie et de doute m'envahit. Est-ce que je vais assurer sur le projet ? Est-ce que je vais être capable de fournir une BO pour un projet commercial ? J'avais également extrêmement peur de me confronter à mes faiblesses. Et peut-être me rendre compte que j'étais pas fait pour ça au final. Mais je me suis dit que dans tous les cas, il fallait au moins tenter et que c'était une chance en or pour moi de me lancer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le projet a donc commencé et le brainstorming pour définir la direction artistique musicale avec. Après pas mal des chances, j'ai proposé une première musique qu'ils n'ont pas aimé. Quand on commence de but en blanc comme ça, ça décourage un peu. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Je commence un deuxième morceau et là je me confronte à plusieurs problèmes. Déjà, je n'avais jamais vraiment composé de morceaux orchestrales. Mon niveau dedans était donc assez limité. En plus, la théorie musicale que j'avais n'était pas vraiment suffisante. Sans compter mon niveau en missage que je trouvais plutôt bas. De quoi me provoquer pas mal de blocages au début. Puis je commence à trouver de bonnes idées. Des morceaux qui peuvent être intéressants. Qui pourraient même le faire pour la version définitive du jeu. Et là, bam ! Mon PC m'a lâché. Au moment où tout roulait, où les choses commençaient à se décanter. Il me lâche, il ne s'allume plus. La carte mère est morte et j'ai clairement pas les moyens de m'en racheter. Alors franchement, je commence sérieusement à déprimer. Pourquoi maintenant ? Pourquoi sur moi ? Et du coup, je me mets à chercher des solutions. Et au fil des discussions, un de mes frères accepte de me prêter de l'argent pour que je puisse reprendre le projet. Et j'accepte évidemment parce que j'ai besoin de ce PC pour pouvoir bosser. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas le choix. Je dois réussir ce projet. Après tout ce que j'ai traversé, il faut absolument que je le finisse et que j'aille jusqu'au bout. Et là, tout s'enchaîne. Je produis pas mal de musiques. Elles sont toutes validées. Je produis des musiques pour le jeu, des cinématiques, des trailers. On fait tester le jeu sur un stand à la Paris Games Week. Pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est bon. Le succès est garanti. Et puis vient la sortie du jeu. Et le jeu, il se vend pas des masses. Des gens l'achètent, mais c'est pas le succès escompté. Ou en tout cas, c'est pas le succès auquel je rêvais. Parce que bien évidemment, c'est pas aussi facile d'avoir un succès. Surtout directement en sortie d'école. Pour dire, c'est même presque impossible. Et au final, je savais plus quoi penser. Je me demandais même à un moment si cet échec, c'était pas de ma faute. À cause de mon manque de compétences. Et puis, j'ai eu un déclic. En fait, dans ce projet, même si je n'avais pas les compétences au début du projet, et que j'ai eu beaucoup de pépins, tout s'est arrangé au fur et à mesure du projet. Car j'ai appris. J'ai beaucoup appris au travers du projet. Et finalement, ce projet n'a pas été un succès commercial, ni un énorme succès de la presse. Mais humainement, ce projet a été un grand succès. Et c'est ça que je retiendrai de ce premier projet. Une expérience humaine qui a été la première pierre de ma carrière, et qui m'amènera à là où j'en suis aujourd'hui. C'est donc là-dessus que se termine cet épisode d'OST. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. C'est ce qui fait découvrir mon travail. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'ai pu voir dans les stats que plus des 2 tiers des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, et c'est un peu dommage. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller écouter la BO que j'ai composée pour Boiling Bolt. Elle est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music. Et allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501